Bonjour, dans cette vidéo on va parler de ce qu'on appelle les nombres négatifs. Alors tu connais déjà, peut-être même sans le savoir, ce qu'on appelle des nombres positifs. Ce sont les nombres que tu appelles d'habitude simplement nombres. Alors pour bien comprendre ce qui se passe, je vais commencer par dessiner, enfin tracer une droite graduée, une droite numérique. Ça c'est quelque chose que tu connais bien. Voilà, je fais donc une droite comme ça. Voilà, donc tu sais qu'on indique un sens pour dire qu'on a des nombres de plus en plus grands comme ça quand on va vers la droite. Et puis tu sais aussi que d'habitude on place une origine, c'est-à-dire le nombre 0. Et ça je peux le faire n'importe où, je vais placer le 0 ici par exemple. Et puis ensuite, et bien ici ça va être le nombre 1, disons. Ici le nombre 2, ici le nombre 3, et ainsi de suite 4, 5, 6, et tous les nombres que tu connais, qui sont donc des nombres positifs. Positifs, ça veut dire qu'ils sont plus grands que 0. Tu vois que tous les nombres qui sont situés comme ça à droite du 0, ce sont des nombres qui sont plus grands que 0. Alors le nombre 1 ici, c'est le nombre qui est plus grand que 0, donc, et qui est situé à une distance de 1 unité du nombre 0. Le nombre 2 qui est là, c'est un nombre qui est plus grand que 0 et qui est situé à deux unités de 0. Et ainsi de suite, c'est comme ça qu'on repère les nombres positifs. Ce sont des nombres qui sont plus grands que 0 et leur valeur, la valeur ici qu'on note, par exemple 3, et bien ça indique la distance qu'il y a entre le nombre 0 et le nombre 3. Alors tu vois bien qu'ici, il y a toute une partie de la droite qu'on oublie tout ce qui est avant le 0, à gauche du 0. Et bien là, pour l'instant, on ne s'en est jamais servi. Et en fait, si tu regardes cette droite, si tu te demandes par exemple où sont les nombres qui sont situés à une unité de 0, et bien on a le nombre 1 qui est là, mais on a aussi celui qui est ici, puisqu'on a cette partie-là de la droite, ça c'est un point de la droite, et il est situé à une unité de 0, puisque ici j'ai la même distance que ici. Donc ce nombre-là, et bien on va l'appeler comme ça, on va dire que c'est le nombre moins 1. Alors je vais prendre une autre couleur pour que ce soit plus clair. Ce nombre qui est là, qui est donc situé à une unité de 0, mais vers la gauche, et bien on va l'appeler moins 1. Alors, comme on a dit que quand on se déplaçait vers la droite, on avait des nombres de plus en plus grands, on a dit que 1 était plus grand que 0, et on voit bien ici que du coup, logiquement, 0 est plus grand que moins 1. Donc ce nombre-là, moins 1, il est plus petit que 0, et c'est ça qu'on va appeler des nombres négatifs, ce sont des nombres qui sont plus petits que 0. Alors il y a celui-ci, moins 1, qui est donc à une unité de 0, mais vers la gauche, et puis il va y avoir, bien sûr, moins 2, qui va être là, à deux unités de 0, mais vers la gauche. Donc moins 2, c'est un nombre qui est situé à deux unités de 0, mais plus petit que 0, donc vers la gauche. Tu vois que le signe moins qu'on met ici, et bien ça indique qu'en fait, c'est un nombre plus petit que 0, et donc sur la droite, il correspond à un point qui est à gauche du 0. Alors ça te paraît peut-être très abstrait, comme ça, un petit peu compliqué, mais en fait, dans la vie courante, tu es déjà confronté, tu as déjà été probablement confronté à ces nombres négatifs, surtout si, par exemple, tu vis dans un pays froid, puisque dans les pays froids, on a souvent des températures qui sont plus petites que 0. Alors je vais te montrer ici un thermomètre, voilà. Alors là, c'est un thermomètre, un double thermomètre. Ici, on a les températures exprimées en degrés Celsius, et puis ici, c'est une autre mesure de température, qui sont les degrés Fahrenheit, qui sont utilisés surtout dans le monde anglo-saxon. Et en fait, on sait qu'il peut y avoir des températures qui sont plus petites que 0, inférieures à 0, donc sous le 0 ici. Donc ici, pour les degrés Celsius, ce sont toutes ces températures qui sont notées en rouge ici. Et puis pareil, pour les degrés Fahrenheit, ce sont toutes les températures qui sont en dessous du 0, sous le 0, plus petites que 0. Et qui sont ici notées en rouge. Alors là, elles sont notées en rouge, mais en mathématiques et dans la vie courante, on les note normalement avec un moins ici. Donc ici, au lieu de 10 en rouge, il faudrait noter moins 10. Ici, il faudrait noter moins 20. Et puis ici, moins 30. Cette gradation-là indique qu'on a une température de 10 degrés sous le 0, inférieure à 0. Ici, on a une température de 20 degrés inférieure à 0, donc moins 20, et ainsi de suite. Alors ici, par exemple, si tu as une température de 20 degrés, c'est une température assez agréable, il fait plutôt bon. Alors qu'ici, une température de moins 20 degrés, tu vois, c'est une température de 20 degrés sous le 0, c'est-à-dire sous le point où l'eau devient de la glace. Ça, c'est le point de solidification de l'eau. La température de 0 degrés, tu le sais, c'est la température à partir de laquelle l'eau se transforme en glace. Et donc, tu vois que moins 20 degrés, c'est 20 degrés en dessous de 0, et donc c'est une température très très froide. Les conditions de vie à moins 20 degrés sont beaucoup plus difficiles qu'à 20 degrés. Voilà, alors le truc très important de cette vidéo, c'est de comprendre que si tu prends n'importe quel nombre positif, par exemple 6, et bien ce nombre-là, c'est un nombre positif, il est plus grand que 0, donc il est situé à droite du 0 sur la droite graduée, et il existe un nombre qu'on appelle moins 6, qui est situé à la même distance du 0, mais qui est plus petit que 0, donc il est situé de l'autre côté, à gauche du 0. Alors, on va arrêter ici cette vidéo. Tu as peut-être remarqué que le signe qu'on met pour indiquer qu'un nombre est négatif, ce signe-là, ressemble au signe de la soustraction, donc tu te demandes peut-être s'il y a un lien entre le signe qui est ici et la soustraction, donc un lien entre ce signe-là et l'addition, et puis tu te demandes peut-être comment est-ce qu'on pourrait faire des opérations, comme des additions, des multiplications, des soustractions, avec des nombres positifs et des nombres négatifs. Mais tout ça, et bien ce sera l'objet de futures vidéos. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501